Alors bonjour Micheline Bourque ici au Salon du livre de Montréal. J'en profite, quand je vois des auteurs que je connais bien, je m'arrête et je leur dis bonjour. Surtout que celle-ci, elle vient de sortir un autre livre. Encore une fois, Julie Bleycomo, merci d'être là. Merci Micheline, vous savez, elle est une ambassadrice extraordinaire du livre, du livre en communication des affaires. C'est l'unique livre de lecture à faire dans toute la francophonie. Et puis, c'est Madame Bourque qui a initié ça. C'est moi qui ai initié ça, mais c'est grâce aux auteurs que je suis capable de proposer des ouvrages intéressants. On a fait beaucoup de travail ensemble avec ton autre livre que j'ai beaucoup aimé, Projeté, Confiance et Crédibilité, un livre pratico-pratique qui est toujours très pertinent aujourd'hui. Mais là, voilà que tu en as à sortir, qui est vraiment beaucoup plus spécialisé, qui parle de communication, publié toujours chez BDVO Éditeur, communiqué correctement en affaires à l'ère du numérique. Je préfère, on va en parler. Alors, Julie, explique-nous, c'est quoi ton livre, de quoi ça parle. Puis, on va un petit coucou à Madame Henkel, mine de rien. Oui. Oui. Bien, ça, ça me merci beaucoup, Madame Henkel. Petite anecdote, Micheline. Oui. La façon dont j'ai eu Madame Henkel, évidemment, on s'était rencontrée. Donc, il y avait un lien. OK. Un lien interpersonnel. OK. Et je voulais avoir une préface. Puis là, je me disais, qui ça pourrait être? Je me réveille un dimanche matin, dans le milieu de la nuit, bing, l'idée me vient. Donc, je m'en vais vers mon ordinateur et le dimanche matin, assez régulièrement, Madame Henkel et moi, on avait échangé sur Twitter. Ah, oui? Alors, je lui envoie un message privé. OK. Et je lui demande si elle me ferait l'honneur de signer la préface de communiquer correctement en affaires à l'air numérique. Wow! Et là, elle m'a écrit, écrivait à mon agent de presse, hein, sa relationniste, puis elle me fait un émoticône clin d'œil. Wow! Ça, là, c'est vrai, vrai, vrai. Mais, Madame Henkel, c'est tellement une femme extraordinaire, tellement généreuse. Elle est là pour les femmes, on la voit. Je ne sais pas si c'est remarqué. Petite anecdote aussi, là. Récemment, le Réseau des femmes d'affaires du Québec a eu énormément d'activités. Ils ont eu un grand bala. Oui, c'est la présidente d'honneur. Elle est là, elle est présente pour les femmes et pour les entrepreneurs en général, mais elle donne un maudit bon coup de main pour les femmes entrepreneurs. Puis, je la salue, moi aussi, avec beaucoup, beaucoup d'estime. Je te félicite d'avoir réussi ce petit coup, en fait, ce petit coup de chance et de… pas juste de chance, tu le mérites très bien. Alors, ton livre, ça parle de quoi? Bien, il remet les pendules à l'air, là, de tout ce qui est communication. OK. Parce qu'à un temps où on communique plus que jamais, il n'y a plus de confusion, de conflit, d'incompréhension que jamais. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On envoie un courriel. Oui. On envoie des textos. Est-ce qu'on utilise… et à l'intérieur du livre, Micheline, là, c'est des quiz, des questionnaires, des auto-évaluations. Alors, vous pouvez vous en servir, là, si vous êtes un questionnaire, là, vous achetez le livre. Oui. Vous pouvez le remettre à tout le monde et ça va être la marche à suivre pour toutes ces communications technologiques-là. Et vous pouvez aussi utiliser les questionnaires pour briser la glace quand il y a une réunion. Disons que, là, il commence à y avoir des courriels, des courriels qui, vraiment, sont peut-être inappropriés, ou tout le monde est mis en CC, hein, ou, des fois, on oublie de rafraîchir la ligne objet. On a comme perdu le contrôle. Bien, pourquoi pas commencer la réunion avec, un, des quiz qui sont à l'intérieur du livre, puis, ensuite, pouvoir discuter ensemble et décider des règles, nous, dans l'entreprise, c'est ce qu'on veut, dans l'équipe. Est-ce que tu t'es inspirée, parce que, mine de rien, Julie, t'es quand même une experte en étiquette, t'es-tu inspirée un peu de ton savoir à ce niveau-là aussi? Ah oui, ah oui, tout à fait. Je veux dire, ça peut pas te lâcher soudainement, ça, là. Non, non, non. C'est la base. Tout ce que je fais, vraiment, c'est l'étiquette, l'étiquette des affaires, l'étiquette professionnelle, et ça permet aux gens d'avoir confiance et crédibilité. Alors, ça donne évidemment les règles. Tu sais, Micheline, peux-tu le laisser toi maintenant? Oui. C'est pas une question de nez, de petits doigts en l'air, là. Non, 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 non. C'est surtout d'avoir la réponse pour, ensuite, le pouvoir dégager, là. Exactement. Cette confiance, cette crédibilité. Exactement. Avec assurance. Oui. Donc, ça, c'est… tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça, c'est que ça nous permet de travailler avec confiance, d'agir avec confiance, dans un contexte d'affaires qui est très dynamique, qui est très exigeant aussi. Oui. Faire des affaires aujourd'hui, c'est très exigeant. Donc, c'est des bons trucs, des bons conseils. Encore une fois, l'autre livre, Projeter confiance et crédibilité, un petit bijou. C'est un référentiel, comme tu le dis, vraiment énormément de choses. Et maintenant, un livre plus spécialisé sur l'art de bien communiquer dans un contexte d'affaires à l'art du numérique. Donc, bon succès, Julie. Merci. Je te souhaite bien de visite ici à ton kiosque et bon succès à ton livre. Merci, Micheline. Puis, venez nous voir. Oui. Salon de Montréal. Bye. Bye. Bye.